L'objectif de ce projet, c'est d'avoir une belle entrée de ville, c'est de faciliter la mobilité et puis du coup de retrouver la rande qui aujourd'hui est un peu cachée au fond derrière, qui ne se voit pas trop, par des espaces publics qui la mettent en valeur. La colonne vertébrale, c'est bien les transports publics, les modes doux, piétons et cyclistes. Ensuite, dans le projet, c'est un projet qui comportera des logements évidemment, quelques commerces et puis aussi quelques services publics. C'est un projet qui est pour tous les habitants du Gennevoix puisqu'aujourd'hui, il y a un problème d'entrée à Saint-Julien avec des congestions aux heures de pointe. On ne peut pas intervenir aujourd'hui tellement cette entrée sud qu'à la seule entrée de Saint-Julien est indispensable. Par contre, demain, avec l'ouverture de l'entrée ouest, il faudra intervenir rapidement. Pourquoi ? Parce que cette entrée sud, elle va être libérée d'un certain nombre de véhicules et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on fasse les aménagements pour prioriser les transports en commun, pour s'assurer que les bus cessent d'être bloqués à l'entrée de la ville. Sur ce rond-point Carrefour, on ne comprend pas très bien le fonctionnement. Il est important de veiller à séparer le flux qui est un flux de sortie de ville du flux qui est un flux de desserte de quartier. Et donc, ça va être l'objectif de ce projet. Alors, cette entrée sud, elle est possible parce que l'entrée ouest est ouverte. C'est-à-dire que l'entrée ouest va répartir les flux et donc réduire la circulation automobile sur cette entrée sud, ce qui va permettre, en retour, de favoriser l'accès des transports en commun et notamment à la gare. Et c'est important aussi par rapport au pôle-gare, puisque cette entrée sud va permettre de faciliter l'accès à la gare et donc aux transports en commun et aux trams. Aujourd'hui, quand on arrive sur Saint-Julien, donc depuis les hauteurs, on découvre finalement un arrière de ville. On arrive du coup souvent en voiture, c'est important à signaler, et on arrive sur un rond-point aujourd'hui, qui aujourd'hui n'apporte pas énormément de qualité à la ville. Et puis, en termes d'urbanisme, on a à la fois des architectures assez emblématiques, comme la MJC qu'on a derrière nous, ce bâtiment, le bâtiment de l'étoile. Et puis, on a aussi beaucoup de pignons, une ville qui s'arrête. On a aussi des industries, on a ce genre de bâtiment au milieu du rond-point qui n'apporte pas forcément une plus-value à la ville et pas une dynamique, ni commerciale, ni urbaine. Sur ce site sera prévu deux grands espaces publics. C'est le point fort un peu du projet, de donner aux habitants de Saint-Julien en Genevoix, de redécouvrir cette entrée sud autrement qu'en voiture. Et arriver en bas de la grande rue, qui sera déviée tout de suite vers la rue des Contamines, libérée de grands espaces plumes dits. Donc, l'esplanade de la Ronde, qui sera plutôt un espace minéral, avec des arbres, sur lequel pourront s'ouvrir de nouveaux commerces. Et puis, le parc du Ternier, qui sera vraiment un lieu de rendez-vous. Ce ne sera pas un parc gigantesque, mais un parc pour venir se reposer, pouvoir pique-niquer, manger son sandwich en que milliers d'œufs, et surtout redécouvrir la Ronde et le Ternier. Quand il y a de l'eau, il y a de la végétation. Donc, on va réaménager la ripissive, ce qu'on appelle la ripissive, c'est-à-dire les bords des cours d'eau, avec des arbres, des arbustes, et puis des espaces où les gens pourront se promener. Et des aménagements piétons, donc, et cyclistes. Cet espace public permet vraiment de révéler un peu la nature très présente qu'on a à Saint-Julien-Genevoix, d'avoir une vue à la fois sur le paysage de proximité, mais aussi sur le grand paysage, et de redécouvrir, en fait, le point fort de Saint-Julien-Genevoix, ce sont ces ruisseaux, donc le Ternier, la Ronde, l'air. Et donc, du coup, l'aménagement des espaces publics va permettre de révéler ce paysage. C'est une partie patrimoniale importante de la ville, et quand les gens vont entrer sur ces nouveaux aménagements, programmés pour 2020-2025, ils auront une image complètement différente et beaucoup plus positive. Le projet final, on est encore en train de travailler dessus et rien n'est définitif encore. C'est un projet pour les habitants et c'est ce qui nous intéresse, nous, dans notre métier. Cette concertation, elle est très importante parce qu'elle permet d'expliquer aux habitants le contenu de ce projet. C'est toujours un projet, c'est complexe, c'est un projet d'aménagement. Et donc, il est important que les habitants puissent le comprendre. Et puis surtout, qu'ils nous fassent part de leur point de vue. Parce qu'il est encore temps de modifier certains aspects sur la programmation, sur les espaces publics. Et on a la conviction que plus on aura le point de vue des habitants, plus on pourra améliorer la qualité du projet. Donc, j'en appelle à tous les habitants à venir se renseigner et à nous faire part de leur point de vue sur les grandes lignes de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada